Dans un contexte d'intensification des relations entre Occident et Orient, le pape a renouvelé ses encouragements pour un rétablissement de la pleine communion, particulièrement dans le contexte dramatique des persécutions vécues par les chrétiens dans des certains pays du Moyen-Orient. François a situé ses efforts dans le contexte brûlant des persécutions subies dans de nombreux pays orientaux. Nous sommes conscients que des situations de si tragiques souffrances s'enracinent plus facilement dans des contextes de pauvreté, d'injustice et d'exclusion sociale due aussi à l'instabilité générée par des intérêts souvent extérieurs et par des conflits précédents qui ont produit des conditions de vie misérables, des déserts culturels et spirituels dans lesquels il est facile de manipuler et d'inciter à la haine, a fait remarquer le Saint-Père. Mais face à cette tragédie, les églises doivent travailler ensemble, proches de la souffrance, appelées à semer de la concorde, à reconstruire patiemment l'espérance et reconfortant avec la paix qui vient du Seigneur. Une paix qui nous semble tenue d'offrir un monde blessé et lacéré. Le pape a donc renouvelé son appel à l'œcuménisme des martyrs, comme dans les églises primitives, le sang des martyrs fut la semence des nouveaux chrétiens. De même, aujourd'hui, le sang des martyrs doit être une semence d'unité entre les croyants, signes et instruments d'un avenir de communion et de paix. Sous-titrage Société Radio-Canada